... Colonel Streeter, je suis John Wyatt. Comment allez-vous, Wyatt ? Heureux que vous soyez là. Asseyez-vous. Merci. Le département a demandé qu'on travaille avec vous. Une reconnaissance de fausse monnaie affecte la région et nous sommes dans l'embarras. De nombreuses coupures sont en circulation. Selon nos informations, le fléau émanerait de la frontière mexicaine. C'est un fait ou bien des suppositions ? Rien n'est défini. Il y a plusieurs années, deux hommes avaient monté un spectacle de guérisseurs. Ils ont été pris avec de la fausse monnaie sur eux. Un de ces hommes fut condamné à dix ans d'incarcération ferme. L'autre évoqua une quelconque raison d'état et fut relâché. Pardon, ce sont ces hommes que vous suspectez ? Oui. Nos services ont retrouvé l'ancien détenu. Il a remonté son spectacle en Arizona. Il nomme ce curieux spectacle médecine show. C'est tout ce que nous savons. Mais ce ne sera pas une sinecure de retrouver ce gars s'il passe la frontière mexicaine. Si vous voyez tranquille, tout est déjà arrangé. Nos relations avec les Mexicains sont bonnes. Nous sommes assurés de leur coopération. Tout a été prévu pour que vous puissiez passer la frontière au cas où vous en auriez besoin. En effet, il est possible qu'il aille de l'autre côté. En tout cas, vous aurez leur entière coopération. C'est suffisant, colonel. Je m'attaque à quelque chose que je ne connais pas. Comment s'appelle ce spectacle ? Le médecine show. Bonne chance. Merci, au revoir. Il n'y a pas eu une sorte de médecine show dernièrement ? Ah oui, il y en a eu un la semaine dernière. Ils sont partis vite. Ils avaient intérêt. Ils ont fait des emprunts de tous les côtés. Ça n'a pas traîné. Les gens étaient en colère. Vous ne savez pas dans quelle direction ils sont partis. Vers l'ouest, oui. Ils sont partis vers l'ouest. Merci beaucoup. Je serai de retour dans dix minutes. Vous n'auriez pas entendu parler d'un médecine show dans les environs ? Oui, ils sont passés ici. Mais ils sont partis hier soir. Ils ont eu des démêlés avec le sheriff. Il a dit que c'était une bande de voyous. Ils sont partis de quel côté ? Vers l'Arizona. Merci. Merci. C'est parti. Ensuite, il est parti sans payer les dégâts. Le droguiste est furieux. Il veut que le sheriff court après et qu'il saisisse la recette pour les dommages. Ils ont pris quelle direction ? Ils ont allé tout droit vers la limite de l'état. Merci. Merci. Arrête. Comment peux-tu boire cette potion ? C'est de l'alcool pur. De l'alcool pur ? L'élixir du docteur Carter est plus qu'un médicament. C'est un bonheur. Et tu dis que c'est de l'alcool pur. Linda, ce remède a fait ses preuves et continuera d'en faire de génération en génération. Le sheriff était en colère. Il a dû arrêter le show parce que tu t'es saoulé hier soir. Tu as brisé l'adventure de cette droguerie. Oui, j'ai peut-être abusé hier soir. Mais c'est la dernière fois que ça arrive. Aussi longtemps que je serai en vie. Ça, je te le promets. Qu'est-ce que tu crayonnes ? Je remarque que ça fait 976 tirés. 976 tirés de quoi ? Les belles promesses de t'arrêter de boire un jour. Je ne suis pas la seule. Vous deux, retournez dans le fond et surveillez les bouteilles. C'est de l'alcool pur, ça ne risque rien dans le camion. Non, il a peur que ça mousse ou que ça éclate comme un pneu. Arrêtez ! Qui y a-t-il, jeune homme ? Il y a que le shérif vous poursuit pour vandalisme. Il veut saisir votre show. L'Arizona n'est plus très loin. Vous feriez bien de vous dépêcher. Bien, je vous remercie, jeune homme. Plus vite, tu te traînes. Bien, ils n'auront pas le droit à la potion magique. C'est tout. Le cerveau qui a concocté l'élixir de Dr Carter, cet excellent rabed, les salue bien. Que ferais-je d'un petit village et de son shérif ? Rien du tout. Et surtout, rappelle-toi qu'à la minute où nous aurons franchi cette ligne, toutes leurs notifications seront caduques. Accélère, ils ne sont pas loin derrière. Je pousse à fond le champignon. Dites, si vous lui donniez une gorgée d'Urmède, j'ai comme l'impression que le camion aurait des ailes. Mais père, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, regarde, si tu avances un peu, on est à 20 mètres de la ligne. Je vais vous tirer. Allez, les artistes, mettez-vous derrière et poussez. Arrêtez-vous. Je crains que vous ne soyez un peu en retard, n'est-ce pas, shérif ? Ils ont dépassé la ligne. Ce n'est plus notre domaine. Je vais vous offrir quelque chose. C'est une bouteille de l'élixir du Dr Carter, un substantiel remède qui remettra vigueur et force dans votre organisme. Vous apprécierez au plus haut point ce cordial fait pour les shérifs. J'ajoute que ce présent n'est qu'un échantillon. J'en ai une caisse à votre disposition. Il traite les hommes et les bêtes. Un vrai miracle pour votre cheval. Non, il ne boit pas ça. Je vous conseille de trouver un autre remède si vous comptez repasser dans notre région. Démis tour. C'est gentil de nous avoir aidés. Ce n'était qu'une question de bon sens. Insistant, serrez la main qui a serré la main du grand Buffalo Bill. Je suis le célèbre Dr Carter, mondialement connu pour sa médecine et ses grandes découvertes. J'ai créé et concocté le fameux élixir qui porte mon nom. Un tonique génial qui guérit tous les anciens et futurs maux qui empoisonnent l'organisme. Chez moi, chaque année, tous les gens du peuple viennent me faire une cure et retournent chez eux frais et dispo comme des taureaux avant la corrida. Faites-moi plaisir, goûtez ça. Non, arrête d'essayer de caser cette saleté. Je suis Linda Carter et voici mon père, le Dr Carter. On vend des potions magiques. Et voici Mike et Ike. Je suis Ike. Et moi, Mike. Ce sont des artistes de notre show. Vous faites le médecine show. Oui, c'est ça. Je tiens encore à vous remercier de nous avoir sortis des mains de ce shérif. C'est juste indifférent pour une bière impayée. C'est déjà réglé, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il va vous falloir des chevaux pour tirer votre machine infernale, Doc. Oui, oui, vous avez raison, il faut des chevaux. Oui, oui, j'y avais pensé. J'aurais dû peut-être faire le plein du réservoir avec mon élixir. Il ne serait jamais tombé en panne. Si vous n'étiez pas venu, j'ignore où on en serait. Ce n'était qu'un hasard, Mande-Boiselle Carter. Oh, je crois que vous ne vous êtes pas présenté. Oui, mon nom est Rogers. Vous travaillez, jeune homme ? Je suis saisonnier. Je viens de finir un job. Ah, je vois. Que diriez-vous si je vous utilisais dans mon médecine show ? Je vous dois bien ça, après ce que vous avez fait pour nous. Bien, vous chantez, vous dansez. Pas du tout, je m'en excuse. Mes seuls talents portent sur ce qui touche à la cavalerie et le tir, c'est tout. Ah, vous êtes un tireur, c'est excellent. Vous venez de me donner une idée, jeune homme. Bien sûr, on doit renouveler les numéros de temps en temps. C'est Linda qui assurait le numéro de danse et... Ah oui ? Vous pourriez faire quelque chose ensemble ? Une sorte de numéro qui vous mettrait en vedette ? Un truc qui ferait très peur aux gens ? Vous seriez le tueur et Linda la cible ? Moi, je suis toujours d'accord pour tirer si Linda est partante. Oh oui, je suis d'accord, moi. Si vous ne me tuez pas trop souvent. Vous êtes sûr de vous ? J'ai tout ce qu'il faut au cas où il ferait des trous. Mon fameux remède guérit tout ça. Beaucoup trop nocif. Nous allons nous arranger sans ça. Bienvenue dans notre troupe. Vous faites partie du show. J'adore la scène. Je voulais déjà jouer dans le médecine show. Mon rêve se réalise. Bien, maintenant que tu es un de nos artistes, je dois te rendre ta belle montre. Mais c'est toi l'artiste. Vous devriez attacher votre cheval à l'arrière du camion et monter avec nous. On n'ira pas très vite. C'est une bonne idée. On va d'abord à Los Passos en Arizona. C'est à cheval sur la frontière. Oui, c'est exact. Nous n'avons jamais joué dans ce village. Non. Je voudrais bien remonter le moral de la troupe. Doc, ça fait combien de temps que vous exerciez ce métier ? Je fais ça depuis que je suis au monde. Enfin, presque. J'ai arrêté pendant dix ans. Vous étiez occupé ailleurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu des problèmes avec un associé un peu trop malin. J'ai eu l'avantage, sinon l'opportunité, d'être invité par le gouvernement, une institution remarque. Ah, je vois. Il y a des tâches sur les billets de dix, c'est bizarre. Dis au frisé de faire attention, ça risque de nous nuire. Oui, je vais lui dire. Tu sais, bientôt, on va sortir les billets de vingt. Ils sont superbes. Écoute, c'est pour ça qu'on est venus. On a un client qui nous en achète. Il en veut cinq cents qui les coulera à Tuxon. Bien, c'est simple. Je vais te les chercher. Pour le moment, restez dans les environs, mais évitez de vous montrer. Je rapporte les billets dans la soirée. Ça, c'est du travail. On dirait des vrais. T'as vu cette matrice? Ouvrez-lui. Comment ça s'est passé, la livraison? Pete a remarqué qu'il y avait des défauts sur les billets de dix. Maintenant, il en veut cinq cents de vingt. Très bien. Ah, tu as une lettre des amis qui sont à Los Passos. Il y a un problème, patron? Oui, oui. Le docteur Carter va faire son médecine show. Et il ne faut surtout pas qu'il sache où je suis. Ça pourrait déranger nos plans. Tu ne vas pas te faire du mauvais 100%. On peut lui faire changer d'idée. Oui, tu as raison. Bon, prends-toi que c'est slim avec toi. D'accord, patron. Allez, venez. Oui, vous tirez remarquablement. Ça aura du succès. Oui, c'est un numéro de grande classe. J'y ajouterai cependant quelque chose de plus. Un cigare que l'on tient entre les dents. Là, ce serait complet. Quelqu'un veut tenir le cigare? J'ai un autre truc. Tenez cette allumette, Doc. Elle est dans le fond, contre l'arbre. Je vais tirer avec un miroir, le dos tourné. Non, non, pas aujourd'hui. Nous avons encore à Anne. Il faut qu'on aille au village. C'est ça, il faut qu'on se mette en haute. Bien, vous partez devant le temps que je donne à boire à mon cheval. Voilà l'occasion rêvée d'essayer le remède du Dr Carter, la potion magique. Non, je l'ai habitué à boire de l'eau froide. Vous avez tort, jeune homme. Bien, vous nous suivez. Le temps presse, car il nous faut monter l'estrade et les décors. Je serai là. Au revoir. Allez-y, Doc. Les voici. Accélère, on nous tire dessus. Au revoir. Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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 Il me semble bien que c'est l'endroit où il est tombé. Moi, je suis sûr que vous l'avez touché. Allez, cherchez bien. Il est là. Il est là. Je crois qu'il a plongé. Faisons le tour du lac. On va repérer ses traces. Je suis agent fédéral des États-Unis. Voici mes lettres de créance. Très heureux. Vos supérieurs nous ont avertis. Vous pouvez compter sur notre aide. Qui peut-il faire pour vous ? Eh bien, je poursuis des faux manayeurs et je crois que je connais celui qui dirige toutes les opérations. Il réside dans votre secteur et j'aimerais l'arrêter. Vous savez qui est cet homme-là ? Je sais qu'il s'appelle Curly Joe et qu'il a un saloon dans le coin. Curly Joe. Vous pouvez intervenir dans notre secteur. Je vous en donne l'autorisation. Nous avons un douanier qui surveille Curly Joe depuis qu'il passe trop souvent chez vous. Vous pourriez lui demander de vous apporter une assistance. De plus, n'hésitez pas à nous appeler. Nous restons à votre disposition. J'en suis très heureux mais c'est un cas que je tiens à résoudre tout seul. En revanche, si vous aviez une arme à me prêter... Oh, bien sûr ! Au revoir. Je vais l'attendre, quand même. Restez où vous êtes. Je vous arrête. Vous avez une raison ? Oui, parce que vous faites des fous billets. Je crois que vous vous trompez de côté. Ici, c'est le Mexique. Je le sais, mais si je vous arrête, c'est parce que j'ai votre extradition dans ma poche, Curly. Ah, mais que passe ? Vamons, ça fait rambler. Que passe ? C'est un voleur. Bon, seigneur, je vous l'emmène en prison. Non, une seconde, je vais vous expliquer. Venez, seigneur. Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Je suis agent des États-Unis. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Où est Curligio ? Je pense qu'il est retourné dans sa cave, sur le Paradise Ranch. C'est à dix minutes au sud de chez nous. Non, 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 la route, elle est à la fin du tunnel. Là, mon cheval aussi. Je vais chercher les rurales. Capitaine, l'Américain va sortir Carigio de sa cachette dans la cave de chez lui. Il a besoin de nous, Capitaine. Vamos, venga. C'est parti. 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 Qui a tiré sur qui ? Le cow-boy du médecine show me suivait, mais je l'ai descendu. C'est un fédéral américain. Un fédéral américain ? Oui, et vous le trouverez après le tournant. Et il vaut mieux le mettre dans un bois. Allons-y, les gars. Non, pas tout de suite. Où sont Carter et sa fille ? Ficelés dans la mine. Ils sont bien au chaud. Bien. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Docteur, maintenant que tu sais qui je suis et ce que je fais, je n'ai qu'une solution. Je viens juste de descendre ton tireur d'élite, c'était un agent fédéral. Il avait mis ses grands pieds dans mes affaires, ce type. Et c'est ton tour. C'est votre 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 tour. C'est parti. C'est parti. Vous l'avez où, hein ? Beau travail, seigneur. Si vous désirez qu'il y ait l'emmène avec moi, il vous garantit que cet homme aura une pelotonne d'exécution. Vous serez heureux d'assister à la fin de ce truand, capitaine. Mais j'ai ordre de le ramener si je veux terminer mon engagement. Prenez-le, seigneur. Mais si vous vouliez mêler cet homme, il aurait droit à une grande messe et ensuite à dégirer les funérailles. Que lui est-il arrivé ? En général, il n'est jamais en retard. Il a peut-être eu des difficultés à trouver le bureau du juge de peine, mais il va venir. Ah oui ? Écoutez, la justice, la justice, si vous souffrez, parce que vous avez des égoressements, des indigestions, d'hyrématides, de la sciatique ou de la bagot. Il vous faut ce liquide de jouvent, rien de meilleur en bon. Une potion magique. C'est un réconstituant. Sous-titrage Société Radio-Canada